Musique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, il s'agit d'un vlog, je crois que c'est le vlog numéro 13 ou numéro 14, je ne sais plus On va parler un petit peu de tout, de mode, de beauté, d'une série Netflix que j'ai vue et que j'ai absolument adoré et figurez-vous que je voulais tourner cette vidéo au retour de mes vacances, que la canicule est arrivée, il faisait une chaleur là où j'habite absolument incroyable Dans le salon, c'était absolument impossible de tourner une vidéo avant de commencer à papoter avec vous, si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Maya, vous pouvez bien entendu vous abonner à cette chaîne, activer les notifications Et vous abonner également à mes réseaux sociaux si vous le souhaitez, comme ça, ça vous permettra de voir des looks de mode en avance parce que c'est principalement les sujets dont je traite ici Parce que c'est vraiment un domaine que j'aime énormément Ce matin, j'ai tourné une vidéo pour TikTok et également je crois que je l'ai posté sur Instagram parce que j'ai acheté deux paires de samba Je vous les montre rapidement parce que vous pourrez les voir quand je ferai aussi un haul Donc j'avais pris ce modèle là, l'année dernière en fait je les avais ratés Après c'est vrai que je les voyais partout sur les réseaux sociaux, je vais te dire je ne vais pas les acheter etc Mais en fait j'avais acheté une paire d'Adidas Gazelle qui sont extrêmement confortables et que j'ai pas mal porté Et c'est vrai que du coup ce modèle là me faisait de l'oeil parce que j'ai un modèle, enfin un ensemble qui va arriver sur la boutique Donc je suis complètement fan, je vous montrerai dans une autre vidéo et ça ira très très bien avec les samba Donc je crois que celles-ci je les ai commandées sur le site Zalando ou Courir Non, celles-ci je crois que je les ai commandées sur Courir, je vous mettrai la référence de toute façon au barre d'infos Et comme je porte également beaucoup de blanc et de crème en hiver comme vous le savez J'ai pris également ce modèle en beige et elles sont vraiment très belles Alors ça par contre elles sont plus salissantes, donc ça je vais les imperméabiliser Et j'ai pris mon 38 habituel donc vous pourrez aller voir la vidéo Dimanche on fait le shooting pour la prochaine collection de la boutique qui va sortir le 10 septembre Donc là je suis en train de préparer tous les looks Là je vais préparer une série de looks et je vais voir si je rajoute un look en plus On va faire les photos dimanche, on va faire une partie en extérieur, une partie à l'intérieur Et c'est vrai que j'avais vraiment hâte de recommencer une nouvelle collection Parce que la dernière datait du mois de juin Alors en même temps on a hâte, j'ai hâte Mais en même temps c'est toujours stressant parce que je suis restée deux mois sans nouvelle collection Parce que l'été je sais que les gens partent en vacances Donc les gens commandent souvent leurs affaires d'été au mois de juin, juillet Et beaucoup moins au mois d'août Puis en plus là au mois d'août j'ai besoin quand même d'avoir au moins 15 jours de vacances dans l'année Parce que le reste de l'année je travaille beaucoup Donc j'ai un espèce de mélange de stress et d'excitation Et vous verrez la prochaine collection On est vraiment sur des nouveaux modèles Encore plus aboutis La marque avec laquelle je travaille Est encore plus belle Donc vraiment de très belles pièces Qui sont à la fois intemporelles Mais en même temps tendances Et très belles couleurs Enfin vraiment je pense que vous ferez une vidéo dédiée Pour vous présenter la prochaine collection Donc j'ai vraiment hâte que ça arrive Sachez que derrière la décoration va changer à partir de la semaine prochaine Mais là c'est cette semaine j'aurai pas le temps de le faire Parce qu'après le départ de Cookies Je ne supportais plus de voir le salon tel qu'il était Parce que quand j'étais dans l'entrée dans le couloir Je rentrais dans le salon Et j'avais l'impression que le canapé était tellement vide Je ne supportais plus de voir le canapé rentrant dans le salon Donc j'ai changé complètement le salon Avec la disposition des meubles Sauf que ça ne me plaît pas du tout Avec la chaleur cet été Je n'ai pas du tout eu envie de modifier Donc je pense que je vais remettre le salon tel qu'il était avant Et puis modifier un petit peu la déco Mais je vous montrerai ça quand ça sera fait Je voulais absolument vous parler d'une série Netflix que j'ai vue et que j'ai terminée J'ai eu un énorme coup de coeur Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un coup de coeur aussi important devant une série Netflix Je vous en parlais juste après Mais auparavant je vous parlais de beauté et de soins Parce que ça c'est vraiment quelque chose pour moi qui est très important Alors j'avais ma mamie quand j'étais petite Qui m'emmenait chaque semaine chez son esthéticienne A l'époque elle avait une esthéticienne Donc je crois que maintenant d'ailleurs on n'a plus le droit de le faire Mais je ne suis pas sûre je ne vais pas vous dire de bêtises Mais à l'époque l'esthéticienne préparait tous les produits de beauté Que ce soit le lait des maquillons, la crème de jour, la lotion Et j'y allais très régulièrement avec ma mamie Et quand on rentrait chez cette esthéticienne Il y avait une odeur des produits qui étaient absolument divines Beaucoup de fleurs d'oranger Donc ça ce sont des odeurs que je ressens toujours quand j'y repense Et j'ai toujours vu ma mamie et ma maman prendre soin de leur peau Donc elles faisaient des soins chez les esthéticiennes de manière très régulière Je voyais quand j'allais dormir chez ma mamie Elle se démaquillait toujours tous les soirs avec le lait, la lotion, la crème Le lendemain je la voyais toujours se maquiller Quelle que soit la situation tous les jours Elle utilisait d'ailleurs beaucoup les produits bourgeois, de la marque bourgeois Et elle avait le fard à paupières, le blush Pareil ma maman je l'ai toujours vue se préparer, se faire joli pour aller travailler Et pour moi ça semble tellement naturel de prendre soin de sa peau Et de se maquiller plus ou moins en fonction de ce qu'on aime Moi je sais que le maquille de manière très naturelle entre guillemets Je mets peu de choses sur les yeux etc. Voilà je trouve que c'est important de prendre soin de soi Parce que d'abord c'est un moment aussi de détente qu'on prend pour soi D'ailleurs que tout ce qui est soin pour la peau J'ai commencé à le faire très tôt Pareil les sérums j'ai commencé à l'âge de 30 ans Parce que c'est à partir de ce moment là que la peau commence à vieillir Donc il vaut mieux prévenir et faire des soins de manière régulière sur son visage Dès qu'on a passé les 25 transplants Donc c'est vrai que j'ai toujours fait attention à ma peau Forcément j'ai quand même des signes de l'âge qui apparaissent Très très peu Je rigole Mais voilà je trouve qu'à mon âge j'ai quand même une belle peau Que ça soit au niveau du corps Parce que tous les matins j'utilise un lait hydratant Et le soir également pour le corps Et pareil pour la peau J'ai toujours fait des soins Des masques Des gommages Utiliser des produits adaptés à ma peau En fonction des conseils que m'avait donné mon dermatologue Mon esthéticienne etc Donc voilà pour moi c'est important Et j'ai été contactée par une marque Et alors là j'ai été vraiment très curieuse d'utiliser ce masque Parce que je l'avais vu passer sur Instagram Et je connaissais très peu le concept Bien entendu je l'ai testé depuis un petit moment avant de vous en parler Et c'est le masque Current Body Donc je vous précise bien entendu que cette vidéo est en partenariat avec la marque Current Body Alors vous me direz si vous avez entendu parler de ce masque Current Body J'ai discuté avec une abonnée Parce que je vois avec qui il y a certains abonnés sur Instagram Avec qui j'ai beaucoup sympathisé Et elle me disait justement qu'elle l'utilisait déjà depuis un certain temps Qu'elle l'avait acheté et qu'elle était ravie Alors moi j'ai choisi ce modèle Donc c'est un masque anti-âge Donc c'est un masque anti-âge LED Qui est donc un masque anti-rides Je vais vous expliquer comment l'utiliser C'est vraiment extrêmement simple Je vais recevoir votre masque Vous allez recevoir les petites lunettes de protection Vous avez le câble d'alimentation Et vous avez également le manuel d'entretien du masque Alors pour l'utiliser Rien de plus simple et de plus rapide C'est vraiment ce qui m'a plu dans le concept Vous pouvez le faire le soir pendant 10 minutes Donc vous allez bien sûr laver votre visage Le sécher Ensuite ce que vous pouvez faire Pour que le masque agisse encore plus C'est d'appliquer le sérum au thé vert Donc vous allez appliquer quelques gouttes sur votre visage Ensuite vous allez prendre votre masque Vous allez le caler Donc bien le poser sur votre visage Bon là je ne le fais pas parce que je suis maquillée Je ne veux pas l'abîmer Vous allez l'allumer Là pour l'allumer Vous appuyez sur le petit bouton Et là vous allez appliquer le masque sur votre visage Bon là je l'éteins Et vous allez rester comme ça pendant 10 minutes Et alors ce que je trouve très bien Si vous voulez au delà du masque Qui a vraiment des effets bénéfiques Après je vous en parlerai Mais pendant 10 minutes Je vous conseille de ne rien faire Vous allez en profiter comme ça pendant ces 10 minutes Pour vraiment pour vous détendre Soit vous restez assise Soit vous restez allongé Et pendant 10 minutes Vous allez vraiment prendre du temps pour vous Et ça c'est vraiment quelque chose d'important aussi au quotidien Parce que souvent on a mille choses à faire Lorsque vous appliquez votre masque Donc comme je vous l'ai dit Vous appliquez le sérum au thé vert D'ailleurs qui a une odeur très discrète Et très agréable J'aime beaucoup d'ailleurs le pot Je le trouve très joli également Dans une salle de bain Je le trouve très chic Donc un beau packaging Donc vous avez la possibilité Soit de ne mettre que le sérum Que vous pouvez également retrouver sur le site Soit vous pouvez également le combiner Alors moi la marque m'en a envoyé plusieurs Le masque que vous pouvez également acheter sur le site Combiner les deux Pour augmenter justement les effets du masque LED La combinaison des trois va permettre de donner de l'éclat à votre peau De la nourrir, de l'hydrater Et de réduire les rides et les ridules Avant de vous en parler Je l'ai utilisé pendant un petit bout de temps J'ai trouvé, ce que j'ai beaucoup aimé C'est notamment la facilité d'utilisation 10 minutes Donc c'est implécable Moi personnellement je le fais 2-3 fois par semaine Ensuite c'est facile à ranger Ça ne prend pas de place Et j'avais vu également tous les avis clients Parce qu'en fait au bout du compte Ces comptes c'est de regarder l'avis client Et voir si les personnes sont satisfaites Et on voit effectivement au bout de 4 semaines La réduction des rides Il y avait plus de 600 avis positifs Avec les 5 étoiles Et il y a 95% des personnes qui ont utilisé ce masque Qui ont considéré que le teint, la tension, la fermeté de la peau C'était considérablement amélioré Et moi il faut savoir que lorsque je suis rentrée de vacances J'ai nagé tous les jours J'étais au soleil, j'ai pris le bateau etc Donc j'avais la peau qui était vraiment très très fatiguée en rentrant Et c'est un masque que j'ai fait presque tous les jours en rentrant en vacances Et j'ai retrouvé, je trouve vraiment une belle peau Et je trouve également qu'au niveau de la fermeté de la peau Il y avait vraiment des résultats Moi écoutez c'est un masque que j'ai complètement intégré à ma routine beauté Et ensuite ce que j'aime, vous voyez, vous n'êtes pas obligé de garder la boîte Et je range directement le masque dans le pochon Et ça ne prend pas de place Donc je suis vraiment contente de l'avoir et de pouvoir partager ça avec vous J'ai un code promotionnel de 15% Tant précisé que le masque fait 329 euros Donc comme on n'est pas, on est, alors vous avez la possibilité je crois sur le site de payer en plusieurs fois Mais avec le code promotionnel forcément ça vous fait une réduction qui est assez intéressante Et c'est vrai que, bah écoutez en général on est toutes ravies de pouvoir quand même retarder les effets du vieillissement Et d'avoir un teint plus lumineux D'avoir une peau plus ferme Et moi qui fais beaucoup de soin et qui ai toujours pris soin de ma peau Je suis vraiment très contente de ce masque et je vous le recommande vivement Bonjour monsieur Diego Vous faites un go-cou à la caméra ? Là j'ai rangé le salon, je peux vous dire que monsieur, voilà, ça c'est passion Regardez la passion de Diego Là il s'est mis sur le plaid Et voilà, et des fois je vous avoue que j'abandonne parce que sinon je passerai mes journées à lui courir derrière Voilà, ah, tu as vu hein coquin, voilà maintenant Tu lèches la caméra maintenant On va aller faire peut-être une petite balade, non ? On va faire une petite balade ? Allez viens chérie Tu laisses Tu laisses, oui c'est bien Alors la lumière est un peu... Le ciel s'est assombri ce matin Alors hier je n'ai pas pris le temps de vous parler de la série Netflix Du livre que j'ai lu également cet été qui m'a vraiment plu Et j'ai fait une commande d'un agenda Il y a une youtubeuse que j'aime beaucoup Le nom de sa chaîne c'est Sleeping Beauty Et je trouve que c'est une jeune femme qui est très... D'abord je la trouve très intelligente Elle est cultivée, elle est inspirante J'aime beaucoup ses valeurs Elle est très positive Elle est toujours de bons conseils Et elle fait pas mal de vidéos sur Youtube Elle a d'ailleurs énormément d'abonnés Et j'aime beaucoup regarder ses vidéos Et cette année elle a décidé de créer un planeur holistique Et je savais qu'il sortait dimanche dernier Donc j'ai attendu tout l'été pour l'acheter Et je l'ai reçu cette semaine J'ai aimé d'abord voir tout le processus de création Parce qu'elle a expliqué toutes les étapes de la création du planeur Et moi c'est vrai que c'est quelque chose que j'aurais aimé beaucoup faire pour la boutique Mais étant donné que je suis seule Bon je peux pas me filmer quand je vais choisir des vêtements pour la boutique C'est plus compliqué moi de mon côté De vous montrer tous les backstage entre guillemets Sauf quand on fait les shootings photos Donc elle avait expliqué... C'est bien emballé Oh c'est très beau Elle avait montré le planeur, les objectifs Et je suis contente Parce que d'abord j'avais vu la couverture sur Youtube Que j'avais trouvé absolument magnifique Parce que je trouve qu'à laisser aussi sur le table de nuit C'est vraiment ravissant Ah je suis contente Vraiment ça c'est... Vous voyez ça c'est une commande qui me fait très très plaisir Je suis contente de l'avoir commandée C'est pas un partenariat du tout je précise Mais vraiment en fait vous voyez Sans même m'ouvrir ça me fait plaisir Ça me fait quelque chose Parce que je trouve que c'est tellement important d'entreprendre Et de soutenir aussi Bon elle a pas besoin de moi pour être soutenue bien entendu Mais de soutenir de manière générale Toutes les créations, les entreprises, les entrepreneurs Parce que français, parce qu'on en a vraiment besoin Donc elle a créé un planeur holistique Et qui dure 6 mois Ah il y a marque page Merci pour votre comment Le journal vous appartient désormais Ce planeur holistique vous accompagnera au quotidien Pour retrouver plus de quartet, de sérénité, d'équilibre et d'harmonie Au fil des semaines d'utilisation Ceci est un marque page En semencé Nous vous offrons des fleurs sauvages Moi je suis quand même quelqu'un d'assez nerveux, stressé etc J'ai souvent besoin de retrouver de l'harmonie qui me fait défaut Parce que je pense à 20 000 choses à faire dans la journée Je fais toujours des to-do list Mais sur des bouts de papier Que je ne retrouve plus Que je laisse au bureau Certains to-do list dans ma chambre Donc là tout va pouvoir être mis dans le planeur Vous avez aussi les sommeils et humeur au réveil Ça je trouve que c'est extrêmement important La gratitude du jour Les priorités Votre programme Et ensuite faire le bilan de la journée Donc ça c'est vraiment un planeur Qui va vous accompagner toute la semaine Et après ça permet aussi de faire un petit bilan C'est vraiment extrêmement bien fait Et alors je sais que c'est une jeune femme qui cuisine très bien D'ailleurs quand je regarde ses vidéos sur Youtube A chaque fois je culpabilise Parce que je vois qu'elle fait des recettes A midi, le soir etc Parce que je ne fais pas du tout Par contre je regarde toutes ses recettes Avec intérêt Mais je ne les reproduis pas Mais ça me fait toujours plaisir de les voir Et elle a fait également des recettes de cuisine Et je crois qu'on peut scanner Honnêtement c'est la première fois que je vois un planeur holistique Aussi bien réalisé Alors là, elle donne plein de recettes de cuisine Donc les pancakes Kelsey Les nouilles au tofu, au jamiel Oh ça c'est formidable Et avec plein de jolies citations Ah bah regardez Je tombe dessus par hasard Une citation de Victor Hugo Le bien que l'on fait parfum lame Alors je suis ravie Alors elle a dit Donc elle nous a expliqué que c'était mieux De commencer le lundi Vous voyez, vous avez après le bilan de la semaine Avec le moment mémorable Les réussies de la semaine Ce qui a moins bien fonctionné cette semaine Ce que je vais instaurer la semaine prochaine Et ça je trouve ça vraiment très très bien Parce que vous savez Des fois par exemple Quand vous avez des objectifs Vous avez par exemple Envie de vous remettre au sport Ils s'inscrivent dans une salle de sport Et puis en fait Ils y vont une fois, deux fois Et ils abandonnent Alors que là Lorsque vous allez par exemple Écrire sur votre planeur Toutes les séances de sport Que vous avez pu faire dans la semaine Ne serait-ce qu'une ou deux séances Ça va vous faire plaisir De voir à la fin de la semaine Que vous êtes allé deux fois Par exemple à la salle de sport Donc ça permet comme ça aussi De tenir ces objectifs Donc écoutez ça vraiment C'est un astage Dont je suis très très contente Alors cet été J'avais emmené pas mal de livres Avec moi en vacances Et lorsque j'étais à l'aéroport Il y a un livre Qui m'a appelé Je l'ai acheté Il était en forme à poche C'est un auteur japonais Ça se passe à Tokyo Dans une petite ruelle Dans un café qui est assez sombre Et vous avez la possibilité De retourner dans votre passé Donc de revoir ce qui s'est passé De pouvoir peut-être agir différemment Mais en revanche On ne peut pas changer le présent Donc même si vous retournez Dans ce passé là Votre présence sera toujours identique Donc vous avez 4 histoires Vous avez justement 4 femmes Qui vont pouvoir retourner dans le passé Et c'est vraiment très intéressant Parce qu'en fait on se rend compte Que souvent on a un défaut de Enfin je ne vais pas tout vous raconter Mais vraiment c'est un livre Qui m'a vraiment plu J'en avais discuté aussi Avec certains d'entre vous sur Instagram Et je vous conseille Si vous ne savez pas quoi lire en ce moment Alors la série Netflix Dont je voulais absolument vous parler Je ne sais pas si vous l'avez vue Et d'ailleurs si vous avez des bonnes séries A me conseiller en ce moment N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Alors il y avait d'abord une série Que j'avais adorée C'était Cassel et Malpelle Vraiment ça c'était une série Qui m'avait tenue en haleine Pour vous dire la vérité Lorsque je rentrais chez moi le soir Je posais les affaires Je me lavais les mains J'enlevais les chaussures Et je me mettais devant la télé Je pense que ça ne m'est jamais arrivé de ma vie Je n'avais plus de vie sociale La série que j'ai adorée sur Netflix S'appelle La Belle de Jérusalem Vous avez deux saisons J'ai dévoré les deux saisons Et alors l'histoire est la suivante Je vous lis Comme ça c'est plus simple Parce que je me connais Je vais vous raconter toute l'histoire en entier Et après vous n'aurez absolument plus aucun intérêt A la regarder Donc la série est sur l'histoire De la famille Hermosa Une famille de marchands Tenant une épicerie à Jérusalem On y suit l'histoire de Gabriel Qui a succédé à son père Raphaël A la tête de l'entreprise familiale De sa mère Mercada Sa femme Rosa Et leurs trois filles Nuna Rebecca Et Rachelika La série se déroule sur deux plans intemporels L'un débutant lors du mariage de Gabriel Avec Rosa en 1919 Et l'autre débutant en 1936 Donc vous avez beaucoup d'allers-retours Entre ces deux périodes Donc vraiment c'est une série que j'ai adorée Je trouve que c'est bien joué En plus pour vous dire la vérité Il y a plein de petites histoires d'amour Moi je suis très romantique Donc j'adore voir ça Et voilà Vraiment c'est une série qui m'a vraiment plu Là je suis en train de regarder Le Tailleur En ce moment Je débute la saison 2 Je commence à apprécier la saison 2 Parce que la saison 1 Je la regardais en entier Mais pour autant Il y a une espèce de climat Qui ne me plaisait pas trop Mais par contre la saison 2 A l'air pas mal du tout Donc si vous avez Des bonnes séries Netflix En ce moment à me conseiller Écoutez n'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires Aujourd'hui j'ai un rendez-vous Ensuite je rentre à la maison Je vais en profiter pour tourner à nouveau Le Reels de la nouvelle collection Parce que c'est extrêmement long En fait la vidéo dure juste 1 minute Mais derrière il y a à peu près 8 heures de travail Et je vais essayer aussi de faire quelques fiches produits J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu Vous avez passé un bon moment Si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire sous la vidéo Et puis à me faire un coudeau Je vous souhaite une belle semaine On se retrouve soit directement sur Youtube Soit maintenant sur Instagram Ou sur TikTok Prenez soin de vous Et à très très vite